Nous passons la parole à Jean-Christophe Fidalgo qui va nous parler de la création de l'Alliance internationale. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être très synthétique. Françoise a déjà introduit le sujet. Il y a dix ans, on songeait déjà à se rapprocher d'autres associations. C'était une préoccupation de Yves Giron, le fondateur de l'AFCA. Et donc on connaissait quelques associations et les choses se sont vraiment déclenchées il y a quatre ans. Donc avec l'association italienne et néerlandaise, on a fondé la structure et avec surtout un soutien majeur de Françoise Pelco qui a été pendant deux ans directrice de l'Alliance. Et c'est maintenant Agnès Faruja qui a pris le relais et qui nous aide à avancer. Donc les missions rejoignent un petit peu les missions d'une association de patients nationale, si ce n'est que nos membres sont des associations de patients. Et donc les bonnes pratiques, l'entraide, la communication se fait entre associations de patients. Tout ce qui est sensibilisation avancée du diagnostic sont communes à toutes ces associations, l'aspect traitement et soins. On essaie d'initier des choses au niveau recherche pour mettre en avant les besoins des patients qui ne sont pas encore adressés par des traitements ou des travaux de recherche. Le plaidoyer se fait au niveau international et on a une mission où on souhaite aider des associations à se créer ou à se développer fort de l'expérience d'associations plus anciennes comme l'AFCA. Donc on a maintenant 24 membres. Donc aux Amériques, on a de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. En Asie, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon. On a l'Europe et Israël. Donc on est assez bien représentés dans le monde et on accueille, on travaille en permanence pour essayer d'accueillir de nouveaux membres. Donc un des axes qui est difficile, mais qui est pour nous fondamental, c'est d'aider les associations dans l'accès au traitement. Donc on a vu aujourd'hui tous les traitements qui sont disponibles en France. Lorsqu'on échange avec d'autres pays, on s'aperçoit qu'en France, c'est le paradis pour les patients. Les médicaments les plus pointus sont accessibles et avec une gratuité complète. Lorsqu'on discute avec des patients américains, tout de suite, le problème du financement arrive. L'hypothèque de leur maison, les grandes difficultés pour y avoir accès. Donc ça permet de relativiser un petit peu. Et donc on essaie d'aider ces pays en discutant avec eux, en essayant de mettre en place des réunions avec les laboratoires pharmaceutiques et en se faisant soutenir d'experts pour pouvoir les aider. Donc on a créé l'an dernier un comité scientifique où on y voit pas mal d'experts français comme Sophie-Georgien Larval, Thibaut Damy, David Adams, mais aussi d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Italie, le Brésil, les Pays-Bas et l'Espagne. Donc voilà, on a essayé d'être assez exhaustif en couvrant les différentes formes d'avidozes et de différents pays également. Donc à quoi ça sert pour une association nationale d'intégrer l'Alliance ? Bon, tout d'abord, on essaie de partager de bonnes pratiques, des bonnes pratiques d'association. Et ça s'est traduit aussi par la mise en place d'une boîte à outils permettant à une association naissante de rédiger les statuts de leur association, faire un règlement intérieur, monter un site Internet, quelques modèles de documents aussi pour communiquer avec les autorités. Donc autant d'éléments qui peuvent vraiment les aider à démarrer. Bon, je parlais de la situation des patients dans d'autres pays. Ça peut peut-être aussi les aider à accéder au traitement. Donc on partage tout ce qui est information sur les recherches en cours, les nouveaux traitements, tout ce qui est en développement. Et nous sommes moteurs dans l'organisation d'événements internationaux. Donc on a organisé un congrès patients-médecins à Berlin. Deux ans après, ça a été un congrès virtuel à Londres en septembre dernier. Et maintenant, la Société internationale d'amylose nous a sollicité pour être aussi partie prenante dans leur congrès tous les deux ans. Donc voilà, on a atteint une certaine maturité, une certaine reconnaissance des médecins. Donc ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus vite. Et donc cette année, les actions majeures que l'on propose, c'est pour les différents membres. On leur permet d'être inscrits et de financer leurs déplacements pour aller au prochain congrès de l'ISA, qui aura lieu à Heidelberg en septembre prochain. Sur le modèle de ce qui a été fait en France, des cafés virtuels, donc tous les mois, un échange entre les patients souffrant d'une même pathologie, on a mis en place un rendez-vous périodique de ce type entre les membres. Donc vu qu'on couvre plusieurs fuseaux horaires, on fait un rendez-vous, une séance le soir, une séance le matin. Et ça nous permet, jusqu'à présent, on faisait passer beaucoup de messages de l'Alliance auprès de nos membres. Et là, on essaie de stimuler les échanges pour que ça soit un peu plus riche. Certaines associations de patients sont vraiment focalisées sur un type d'amylose, notamment le Portugal ou le Brésil, sur les amyloses héréditaires. Et ce qu'on fait, ce qu'on souhaite faire, c'est les éveiller à d'autres formes d'amylose. Donc on a mis en place un programme de formation de manière à ce qu'ils puissent être initiés et à pouvoir prendre en charge et peut-être étendre leur scope et aider des patients souffrant d'autres formes d'amylose. Il y a également une formation sur les réseaux sociaux, aussi, pour les aider à communiquer. Donc, outre ce que j'ai cité, il y a aussi, on essaie de mettre en place des vidéos, des documents qui peuvent être sous-titrés dans différentes langues, donc utilisables par chacune des associations. Et l'an dernier, donc en octobre, le 26 octobre, on a créé la première journée mondiale contre l'amylose qu'on va reproduire chaque année et qui donne l'occasion aux médecins comme aux associations de patients de communiquer, de faire connaître par les médecins généralistes, mais aussi par le grand public, cette maladie. Voilà. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Et pour la journée mondiale contre l'amylose, donc cette année, on va continuer à collecter des témoignages. On va mettre en place une campagne autour du mot amylose avec un micro-trottoir pour montrer que le grand public ne connaît pas du tout ce qui se cache derrière ce mot et faire passer le message pour qu'au moins, on sache que derrière ce mot, il y a une maladie, il y a des experts, et en France, on est bien lotis dans ce domaine, et chaque pays pourra aussi communiquer là-dessus. Et il y a une table ronde qui sera diffusée, donc, le 26 octobre. Et après, comme sponsor, pour l'association française, on a trouvé un skipper qui va participer à la route du Rhum et donc qu'il y aura sur son bateau des drapeaux, voiles en référence à l'événement, à l'association. Et donc, pour les autres pays, on donnera accès à une régate virtuelle, un côté un petit peu ludique pour participer à ça. Voilà. J'essaie d'être synthétique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.